Bonjour Thibault, alors une superbe reprise aujourd'hui, est-ce que c'est la meilleure reprise de King ? Non c'est pas la meilleure reprise de King mais c'est la meilleure de la saison donc ça tombe bien que ça tombe ici. Non le cheval était bien, il était un tout petit peu chaud dans le travail au galop mais je l'avais déjà senti un peu à la détente, aux 10 minutes en tout cas. Donc voilà après le travail au trop, en fait l'entrée est assez petite sur le rectangle de dressage du coup c'est vrai que j'ai eu du mal à l'avoir vraiment devant moi donc il a un petit peu traversé dans l'arrêt au départ et puis un petit peu de mal à l'enclencher dans le premier trop moyen mais le cheval était assez disponible dans le trop. Un petit peu joueur dans le galop donc j'ai du mal à changer de pied au premier changement de pied, après le reste il fait plutôt bien. Puis il est assez dans le mouvement en avant et comme il est très souple et qu'il bouge très bien c'est vrai que c'est assez plaisant de le monter quand il est comme ça. Voilà oui c'est un très bon dresseur, est-ce que tu avais un objectif déjà au dressage ici à Badminton ? Non il n'y avait pas d'objectif précis, je ne voulais pas faire de fautes parce que les deux premières reprises de Grand National on a fait des fautes dans la reprise, ça nous a un peu gâché le reste du travail aussi, le cheval était très contracté. Là il était assez tendu mais il était plus relâché dans ses allures, il était plus avec moi et donc j'ai plus pu le monter que ce que j'ai fait les deux premières fois à Saumur et à Pompadour donc ça c'est positif. Voilà donc c'est vrai que ce cheval là il dresse normalement en dessous de 40 donc là on y est donc voilà c'est une bonne reprise, il est à sa place, c'est quelque chose qui était attendu, espéré mais il fallait réussir à le faire donc c'est bien je suis content. Est-ce que tu as eu le temps d'aller sur le cross déjà ? On l'a fait une fois hier avec Thierry en fin d'après-midi donc on a tout vu, on n'a pas forcément marché toutes les distances dans les combinaisons, on n'a pas pris de décisions partout donc voilà mais on l'a marché une fois déjà. Et ton opinion ? Mon opinion c'est que voilà il ne faut pas se relâcher pendant tout le parcours, je pense qu'il n'y a pas de saut, il y a 3-4 obstacles de volet où les chevaux vont pouvoir souffler un petit peu mais il ne va pas falloir se relâcher. Il y a des grosses réceptions dans les guets, très en contrebas avec pas mal de direction après quand même donc il va falloir rester au contrôle malgré ces gros gros sauts donc voilà je pense que c'est des parcours qui sont à la fois, qui nécessitent beaucoup beaucoup de concentration et beaucoup de disponibilité de la part des chevaux et des cavaliers. D'accord, merci beaucoup. De rien.